Vous écoutez présentement la première capsule vidéo sur le chapitre 6 en histoire de première secondaire. Ainsi, le thème aujourd'hui portera sur la localisation des grandes villes durant le Moyen-Âge. De plus, nous irons situer dans le temps l'essor des bourgs en Europe occidentale. Mais tout d'abord, observez bien à droite de cette vignette cette magnifique enlumineure qui provient de Gallica de la Bibliothèque Nationale Française. Une enlumineure est une décoration réalisée à la main qui vient agrémenter les manuscrits du Moyen-Âge. En observant cette iconographie, probablement que votre œil sera attiré naturellement par les couleurs vives et la richesse que l'on peut constater lorsqu'on observe le premier plan de l'image. Par contre, prenez quelques secondes pour observer l'arrière-plan. Ne trouvez-vous pas que les châteaux forts ont connu des transformations importantes par rapport à la période précédente? Pourquoi toutes ces mutations? La société change. Les villes aussi. Tout d'abord, allons faire un rappel chronologique de la matière enseignée précédemment. Les croisades ont entraîné une ouverture sur le monde, la découverte de nouvelles techniques et un affaiblissement du modèle féodal. Et rappelez-vous entre autres que les musulmans ont transmis des connaissances en lien avec la cartographie et les mathématiques au monde chrétien. Les richesses de l'Asie motivent de plus en plus les Européens à se déplacer par la terre ou par la mer pour commercer avec d'autres royaumes. Ne faut pas croire que toute la tension religieuse disparaît de jour au lendemain après les croisades. Mais disons que nous le mettrons en veille pour parler d'un aspect qui fascine l'homme depuis l'Antiquité, c'est-à-dire l'économie et la richesse. Bien que l'on puisse associer le buste de marbre présenté à droite de cette vignette au début du Moyen-Âge, Constantinople est la capitale de l'Empire romain d'Orient jusqu'à l'invasion des Turcs en 1453. Par sa position géographique, cette capitale représentait une voie d'accès vers les produits d'Orient qui y étaient convoités par l'Occident. C'était une zone commerciale riche sur plusieurs niveaux qui suscitait déjà de la compétition de la part des Italiens avant l'effondrement de l'Empire. Sa prise de contrôle marque des tensions entre les deux mondes. Sur le plan des droits et de l'aspect social, la société féodale s'est transformée suite aux croisades. Vers l'an 1100, les bourgeois qui vivaient en bordure des châteaux forts ont profité d'un contexte propice à la production pour multiplier les échanges avec les autres habitants environnants. Pour améliorer leurs conditions, ils devaient se désintéresser et abandonner les obligations qui les liaient par le système féodal. Cette situation va donner naissance aux premières chartes qui étaient négociées entre les bourgeois et les seigneurs. Ainsi, les chartes permettent désormais aux vassaux de se libérer de leur suzerain. Évidemment, les seigneurs vont perdre du pouvoir. Mais les bourgeois, eux, vont profiter de cette transformation sociale pour aller chercher plus de liberté. En quelque sorte, les chartes redéfinissent les droits et devoirs de tous et chacun au sein du Moyen Âge et du, surtout du bas Moyen Âge. Faisons un peu de géographie à nouveau. Bien que les bourgeois s'enrichissent localement par le biais des échanges qu'ils font avec les autres habitants du bourg, de grands marchands profitent du développement du commerce. La force des échanges s'explique principalement par un rapprochement géographique et l'accord de certains rois qui octroient des privilèges spécifiques à ces mêmes regroupements marchands. Tous gagnent à obtenir des ressources qu'ils n'ont pas sur leur territoire. Ainsi, on appelait Anse ces grandes associations de villes marchandes en fonction de leur emplacement géographique. Les Anses du Nord regroupent des villes comme Paris, Bruges, Londres et Hambourg. Les marins et les marchands qui s'efforcent de faire le commerce maritime dans cette zone vont sillonner principalement la mer Baltique et la mer du Nord. Les Anses du Sud, elles, regroupent des villes comme Venise, Florence et Gênes. Le commerce de la mer Méditerranée y est florissant car il permet l'accès à tous les continents connus du monde occidental du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Les produits extérieurs, donc les produits importés des autres royaumes, viendront agrémenter les échanges effectués dans les bourgs. Les scènes de marché au Moyen-Âge vont marquer l'imaginaire de nombreux artistes peintes. En passant, vous avez déjà remarqué l'omniprésence du rouge dans certaines œuvres. Cela s'explique par le prestige de cette couleur depuis l'Antiquité. Pensez entre autres aux tuniques des empereurs, mais aussi surtout à l'accessibilité du murex, ce précieux coquillage qui aurait permis d'obtenir cette couleur. Durant le Moyen-Âge, la France comptait entre 10 et 15 millions d'habitants. C'est énorme! Pour vous donner une idée, vers le 14e siècle, l'Angleterre n'en comptait que 4 millions. Des villes comme Gênes ou Venise dépassent elles-mêmes les 100 000 habitants. Vous devinerez que les châteaux forts ne représentent plus vraiment l'image de la ville fortifiée du Haut-Moyen-Âge. Les villes sont désormais plus complexes. Elles disposent par exemple de pompéiens, de fortifications comme autrefois, mais maintenant de services. Donc il est évident qu'elles conservent certains attributs spécifiques. Dans cette capsule, nous avons été en mesure d'expliquer la place que prend le commerce durant le Moyen-Âge. Nous avons aussi pu constater que la charte est un élément de changement par rapport à la féodalité du Haut-Moyen-Âge. Enfin, nous avons pu constater que les anses favorisent les échanges en fonction d'un certain positionnement géographique. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le rôle des foires au Moyen-Âge. De plus, nous prendrons un moment pour comprendre les raisons qui expliquent l'augmentation de la population. Enfin, nous irons observer certains métiers qui se développeront et qui s'organiseront durant cette même période.